Apatou s'apprête à souffler avec son invité de marque les 40 bougies d'un anniversaire célébré à travers le monde depuis le 11 mai dernier. Les membres de Kassav sont arrivés ce vendredi en Guyane pour deux prestations prévues dimanche à Kourou et demain soir samedi à Apatou. Kassav sur une scène du fleuve du Maroni, samedi c'est un événement préparé depuis plusieurs mois et malgré des difficultés, Apatou sera au rendez-vous. Là on prépare bien sûr l'accueil de Kassav et surtout la suite des événements, la suite de la manifestation parce qu'aujourd'hui ce matin on a eu la vie favorable. Les artistes sont pour leur part heureux de retrouver la terre guyanaise et de fêter avec le public ce 40e anniversaire. On va venir à la maison, oui bah on revient à la maison. Si vous n'avez jamais vu de concert de Kassav c'est le moment de venir. Là vous allez voir, en fait l'énergie c'est pas de notre énergie, c'est à dire qu'on prend l'énergie des gens qui viennent nous voir jouer et on met le feu avec. Donc comme les Guyanais sont chauds, c'est d'imaginer ce que ça peut être. La tournée des 40 ans de Kassav a déjà enflammer des scènes à travers le monde et la bande à Jacob, Georges, Jean-Claude, Pippo et Jocelyne est prête pour les deux rendez-vous en Guyane. Cette fois on fait une ville qu'on n'a jamais faite puisqu'on va à Apatou, donc on peut plus loin que les villes traditionnelles qu'on traverse. Voilà donc c'est un plaisir qui est doublé. Qu'on se le dise, la soirée de samedi sera une grande première pour cette localité du Maroni et c'est probablement une assistance des grands joues qui va zouquer à Apatou. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada